salut tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une revue toujours sur une palette vous allez me dire celle là elle fait que des revues palette oui je sais mais j'adore ça et ces derniers temps il y en a eu pas mal qui sont sortis des très très jolies notamment celle que je vous ai filmé il ya quelques temps la naked hit qui franchement est une tuerie on est d'accord mais ces derniers temps il y en a une petite nouvelle qui est arrivé dans mon coeur et j'ai nommé la desert dusk de chez huda beauty et quand j'ai vu cette palette sur les réseaux quelques semaines avant sa sortie je me suis dit t'as pas craqué sur la première est ce que tu vas craquer sur celle ci probablement donc la voici un pas de suspense elle est vraiment magnifique que ce soit le packaging ou alors ce qui est à l'intérieur ça tue ça défonce donc bien évidemment je vous ai filmé le petit tuto qui va avec et les swatchs qui viendront ensuite vous avez donc le visage de la magnifique huda qui est juste là et vous avez en fait un effet un petit peu voyez scintillant un 3d au niveau de la palette c'est canon donc la première avait un espèce de revêtement en plexi sur le dessus vous voyez en fait les couleurs des fards donc c'était super pratique pour le rangement etc celle ci a un miroir à l'intérieur ce que n'avait pas en fait la précédente donc ça c'est plutôt très pratique pour ce qui est d'emmener la palette en voyage donc ici vous avez le grand miroir comme vous pouvez le voir il est vraiment énorme et ici donc vous avez tous les fards à paupières franchement j'ai pas grand chose à dire à part que l'harmonie est juste magnifique on a donc des teintes de violet des teintes chaudes comme j'adore je pense que vous le savez maintenant vous avez donc des fards duochrome des fards satinés des fards mattes il ya vraiment un mélange parfait si ce n'est que vous avez en fait un seul fard pailleté ici donc ce sont des paillettes pressées je crois que dans la précédente palette on avait quatre fards qui étaient des pigments plutôt pailletés qui étaient pressés donc mon seul regret c'est qu'il n'est pas fait en fait d'autres fards comme cela dans cette palette ci mais il n'empêche qu'elle est quand même canon mais moi je voulais vraiment faire voyez un maquillage un petit peu dans les tons chauds avec du violet parce que c'est limite à cause de ces deux fards là que j'ai acheté cette palette je les trouve vraiment magnifique et ce sont des couleurs qui plus est que je n'avais pas du tout dans les autres palettes donc je trouve que c'est une palette vraiment très très intéressante au niveau variété de couleurs pour ce qui en est de la disponibilité et du prix elle est disponible chez sephora pour la modique somme de 65 euros oui je sais c'est super cher franchement je sais que c'est pas donné à tout le monde de se l'offrir demandez-la à noël ou voilà si vous souhaitez puisque franchement 65 euros on est d'accord c'est une somme surtout pour une palette moi j'ai toujours eu des palettes qui n'excédaient pas 50 euros par exemple la heat de chez urban decay celle-ci elle est clairement au dessus c'est pour ça que je n'avais pas acheté d'ailleurs la première version parce que j'avais des fards un petit peu qui ressemblaient dans la palette moderne renaissance de chez anastasia je trouve que c'était des fards qui étaient quand même similaires au niveau des coloris et la première palette de chez houda coûtait aussi 65 euros donc j'ai passé mon tour après le fait qu'elle m'a tenté retenté je sais pas combien de fois j'ai dit non je me suis pas jeté dessus directement sur le site j'ai swatché en magasin et franchement j'ai vu la pigmentation et les couleurs de ouf je me suis dit toi tu viens avec moi donc dans cette palette vous avez 18 fards à paupières ce qui est vraiment pas mal du tout donc on va se dire pour se convaincre que 65 euros par rapport à 18 fards c'est quand même voilà j'ai pas fait le calcul mais on va dire que ça rentabilise quand même un petit peu et donc dans cette palette vous avez huit fards mat 6 qui sont satinés vous avez donc un fard pailleté qui est celui ci dont je vous parlais tout à l'heure et trois fards qui sont duochrome qui sont dits topper donc les toppers c'est les fards en fait typiquement vous allez mettre par dessus un fard et qui va donner en fait un effet un petit peu duochrome ou alors des reflets donc typiquement je crois le fard twilight voilà qui en est un topper donc voilà je vais vous laisser avec le petit tuto qui va suivre les swatchs et je vous donne mon avis juste après pour commencer je vais utiliser le pain pot soft ocre de chez mac donc qui va vous donner en fait une bonne base assez pâle et qui va permettre en fait d'accrocher les fards plus facilement et de les faire tenir toute la journée ensuite je vais venir poser mon fard blazing avec un pinceau assez fluffy et je vais vraiment faire des petits mouvements de va et vient ce qui va permettre de flouter déjà le fard et de vous donner une belle base assez chaude dans le creux de paupières donc voyez je l'applique mais d'une façon pas très précise et je le floute bien mais c'est un fard vraiment magnifique qui se travaille très très bien donc j'ai déjà maquillé mon teint précédemment et ça va être un très bon test puisqu'on va vraiment voir s'il y a des chutes ensuite je viens ré intensifier la couleur beige de ma paupière mobile avec le pain pot toujours de chez mac pour avoir la base la plus claire possible ensuite dans le coin externe je viens utiliser le fard safran qui est un fard assez bordeaux briques comme ça qui est vraiment magnifique voyez je l'applique un peu plus précisément dans le dans le coin externe en faisant comme une sorte de v et je vais venir le flouter ensuite pour le mélanger un petit peu au fard que j'ai mis précédemment pour qu'on n'ait pas une démarcation nette que ce soit vraiment flouté ensuite pour mon ras de cil inférieur je vais utiliser le fard houd qui est un marron foncé qui est la couleur la plus foncée d'ailleurs de la palette et ensuite je vais venir utiliser le fard violet de la palette le amethyst qui est vraiment magnifique c'est un violet mat et je viens le poser avec un pinceau un pinceau plat sur toute ma paupière mobile et je vais venir flouter un petit peu les bords pour qu'on ait le moins de démarcation possible et ensuite je vais prendre ce topper magnifique dans les tons violet également c'est du violet avec des petites paillettes bleues et je vais venir en fait l'appliquer sur le fard amethyst que j'ai mis précédemment donc là c'est le fard twilight il est magnifique franchement les reflets de dingue il est trop beau je vais venir en rajouter une petite touche au coin interne pour avoir le plus de reflets possible et sous mon sourcil je vais utiliser le fard desert sand qui est un beige assez chaud pour vraiment faire place nette et en dernier sur mon ras de cil mais vraiment au milieu je vais venir ajouter une petite touche de violet avec le fard amethyst mais voyez j'en mets vraiment uniquement au centre de mon ras de cil inférieur ça va donner une petite touche de violet et là donc je rajoute au coin interne une petite touche du fard twilight pour avoir un maximum de reflets et je vais ensuite venir dessiner mon trait de liner noir un petit coup de mascara en haut et en bas pour avoir des cils bien noirs et pour sublimer le maquillage et ensuite je vais terminer avec ma bouche donc là j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide de chez kat von d en teinte l uv donc comme vous pouvez voir c'est un rouge à lèvres vraiment très flash dans les tons violet également qui vient rappeler bien sûr la couleur qu'on a appliqué sur les yeux et je trouve ça très joli donc les amis pour ce qui en est de la pigmentation je pense que vous avez vu que la pigmentation est genre ouf franchement quand vous mettez votre doigt dedans les fards sont crémeux ils sont veloutés ils sont faciles à travailler à estomper c'est un bonheur je ne regrette absolument pas d'avoir déboursé mais 65 euros pour cette palette vraiment elle vaut le coup de fou et encore j'ai pas j'ai pas encore exploité à fond les autres tentes vous savez que vous allez porter ce genre de tentes n'hésitez pas à investir dans cette palette puisque les fards sont vraiment un bonheur à travailler mais ce qui est sûr c'est que c'est vraiment une palette à part entière qui voilà agrandi ma collection d'une sublime manière avec des fards que je n'avais pas du tout donc je suis trop contente de l'avoir avec moi c'est la première fois que je fais un maquillage avec donc il y en aura certainement d'autres qui vont suivre puisque on a plein de possibilités avec cette palette donc là en tout cas dans les fards que j'ai utilisé aucun ne m'a déçu franchement moi j'ai que du bien à dire sur cette palette hormis le fait que j'aurais aimé voilà retrouver des pigments pressés pailletés comme on avait dans la première version sinon pour moi elle a tout bon quoi elle est top moi je l'adore je l'adore je l'adore et vous swatcher toutes les teintes on va commencer par ici par le fard désersande donc c'est tout simplement un espèce de beige légèrement orangé hyper pigmenté même pour un fard clair il est là donc ensuite on va avoir le fard musc qui est un espèce de marron assez froid pour le coup ouais c'est plutôt un marron froid bizarrement voilà très joli c'est pas le genre de teinte que je mets habituellement mais il est vraiment très beau ici on va avoir le fard éden qui est un espèce de je saurais pas trop le décrire celui ci on dirait un rosé légèrement orangé un peu pêche donc là on a toujours des teintes mattes en tout cas ah ouais pas mal il est super beau on va avoir le fard amber qui est toujours un matin l'espèce de marron chaud un peu brique ah oui les craves pigmenté lui je crois ah là là trop beau trop trop beau ici on va avoir le fard blue de moon qui est un pailleté est vraiment très très joli j'ai hâte de voir ce qu'il rend déjà la texture hyper velouté franchement ah ouais il est trop beau il est canon ici on va avoir le fard wood qui est je crois le plus foncé de la palette qui est vraiment un marron chaud très foncé donc moi c'est totalement le genre de fard que j'adore placer en ras de cils ou au coin externe la pigmentation est dingue franchement il est trop beau ensuite on va passer à la deuxième rangée avec le fard célestiole qui est un espèce de duochrome je dirais un petit peu vert enfin il est vraiment curieux celui ci mais il est canon enfin il a l'air en tout cas ah oui ah d'accord en fait c'est un duochrome rose mais quand même avec du or un petit peu vert à l'intérieur enfin c'est très bizarre ici vous le verrez pas convenablement en fait vous verrez seulement le rose mais il a comme des particules or un peu vert enfin c'est très bizarre c'est vraiment duochrome là vous allez avoir donc le nefertiti qui est un espèce de de or tout simplement mais or plutôt champagne oh la pigmentation je crois que j'ai un peu trop frotté dans le pan oh la la on dirait vraiment des pigments pressés les trucs ils sont trop beaux après on va avoir un de mes fards préférés de la palette si ce n'est pas le fard que je préfère celui que j'ai appliqué au centre c'est le twilight et lui c'est vraiment limite pour ce fard que j'ai acheté cette palette c'est un violet duochrome violet et bleu en même temps enfin il est vraiment vraiment canon regardez sur mon doigt franchement c'est trop beau et là attention et encore je trouve qu'on le voit vraiment très très mal voilà ici on va avoir le royal qui est simplement un violet voilà mais très très beau canon je vais dire ça à chaque couleur tralala ah oui c'est un violet prune en fait oh la 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 pigmentation de dingue il est trop beau j'ai plus l'habitude de mettre ces couleurs là mais franchement je vais m'y remettre parce que c'est trop beau celui-ci mais pfff il est trop beau j'ai plus de doigts j'ai plus de doigts pour swatcher comment je fais après on va avoir le retrograde ici qui est vraiment un duochrome et lui pour le coup il ressemble vraiment au phare célèbre le club de chez mac puisque c'est un rose violet avec des reflets un peu verts donc canon il est très pailleté celui-ci qu'à mon avis il faut mettre une base pour qu'il accroche bien parce que là comme ça on le voit pas suffisamment on le voit mieux sur le doigt je vais prendre l'autre bras parce que ensuite dernière rangée on va avoir le phare cachemire qui est un espèce de beige marronné qui a l'air vraiment sublime ah ouais canon le truc il est crémeux mais comme pas possible ensuite on va avoir le angélique qui est un rose tout simplement un rose avec comme des reflets or à l'intérieur wow ouais c'est vraiment un rose avec des reflets or celui-ci ensuite on va avoir le fameux phare cosmo qui est le pigment voilà les paillettes un petit peu pressées de la palette donc j'ai hâte de voir ce que ça donne mais je crois qu'il faut vraiment une base pour ce genre de phare puisqu'il est très très volatil c'est vraiment la paillette c'est ce qu'il me semblait c'est ce qu'il me semblait vous voyez il faut vraiment l'appliquer soit sur un autre phare ou soit vraiment mettre une base spéciale paillettes parce que là vous avez vraiment des paillettes limite pressées ensuite on va avoir le phare Turkish Delight qui est vraiment un bordeaux bordeaux satiné ou pailleté vraiment canon celui-ci et je suis vraiment choquée la texture est vraiment crémeuse c'est vraiment une super texture oh là là vous avez vu la pigmentation ? non mais franchement le truc est dingue là on va avoir le phare Safran donc un autre phare que j'ai utilisé sur mes yeux moi je l'ai mis au coin externe et c'est vraiment un brique trop beau moi j'adore ce genre de couleur franchement et donc en dernier on va avoir le phare Blazing Blazing qui est un orange mais vraiment orange que j'ai placé donc dans mon creux de paupière qui est canon enfin si vous êtes comme moi et que vous adorez les phares orangés vous allez adorer celui-ci et voilà pour le swatch on est d'accord voilà donc voilà j'en ai terminé avec cette palette dites-moi si vous allez craquer ou si c'est déjà fait tout simplement ce que vous pensez de la palette voilà en bien ou en mal et puis je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine vidéo salut